Nous sommes ici sur le quartier Berlioz. C'est vrai que sur cet espace, il y a plusieurs choses qui nous intéressent au niveau de la collectivité. Des choses que l'on pourrait reproduire, en tout cas s'en inspirer pour la ville de Pau et pour l'agglomération de Pau. C'est un peu notre vision de ce que doit être la ville de demain, à savoir un habitat dense, mais en même temps un habitat où il y a de la mixité. Derrière moi, vous avez de l'habitat individuel avec des petits jardins, puis vous avez aussi de l'habitat collectif. Ces habitats sont exemplaires au niveau énergétique, ou en tout cas tendent vers une certaine performance énergétique. Et en même temps, vous avez autour de ça un environnement naturel, même s'il est en milieu urbain. En tout cas, un environnement préservé, qui apporte une qualité de vie. Et en même temps aussi, nous avons des jardins et une vie associative. C'est vrai que ça nous paraît très intéressant et ça rejoint un peu notre conception de la ville. Et sur ce quartier, en même temps, par rapport à cet habitat, par rapport à cette vie associative, par rapport à cet environnement, par rapport au projet de jardin, se sont créées différentes solidarités locales. Et ça nous paraît très important, en tant qu'élus et pour notre collectivité, d'avoir ce type de mode de vie au niveau de notre territoire, et de pouvoir le développer et s'en inspirer sur l'ensemble de nos collectivités. Dans toutes les enquêtes qui se font, les gens qui sont venus à Pau, ou qui ne sont jamais venus, ont l'image d'une ville verte. Nous nous devons de préserver ces espaces-là, les ouvrir au public intelligemment, ça va des berges du Gave jusqu'au domaine de Cerce et la forêt de Bastard, en rétablissant entre le nord et le sud, ou l'est et l'ouest, ce qu'on appelle des corridors écologiques.